Leurs groupes s'annoncent quand même très difficiles Donc on verra ça dès demain face au G2 Dommage Il a failli le tuer avant que celui-ci n'amorce la bombe Premier pouvoir malgré tout pour les 100 Seas Il était important ce premier round d'armée là Et on ne perd qu'une seule arme en plus Donc très intéressant Gros round de la part de JKS Comme très souvent Réinvestissement minimum C'est même JKS qui va acheter une arme à JKS Comme quoi il fait tout En face on avait déjà pas mal d'excédents Donc le réinvestissement ne va pas Poser trop de problèmes Autimatique au snipe ou pas ? Ouais, autimatique au snipe Écoutez On s'est posé la question Il semble avoir hésité mais Il va être là à la WP Ok On gardera un oeil attentif sur lui Pour l'instant il est très reculé Il a une middle escatero Et cette bataille banane Pour l'instant il faut jouer de patience Ouh la reprise derrière sur une grenade J'ai quand même qu'il reste J'ai quand même qu'il reste J'ai quand même qu'il campe sur sa position Il va avoir besoin de soutien On a JKS justement qui est juste à côté Flash antenne peut-être AZR Non il ne l'envoie pas Il ne l'envoie pas Et du coup j'ai quand même qu'il meurt sans voir personne Il était un petit peu abandonné quand même là Le Norvégien Et ça semble être un round assez facile pour les Genji Alors je ne sais pas s'ils imaginent ce bombsite déjà totalement vierge De CT Mais de toute façon En même temps on fera le travail assez facilement Donc aucun soucis pour les Genji Les hérétiques n'ont pas été ridicules face au Vita Déjà individuellement Je pense que tout le monde dans le match a été bon Dust2 n'est pas joué à grand chose honnêtement Et après c'est surtout la map derrière Qui leur fait défaut au Overpass C'est pas une map sur laquelle j'ai l'impression Ils sont très à l'aise Et pourtant ils ont montré quand même des belles choses Ils ont été très agressifs en défense Ils sont allés chercher Apex & Co Mais au bout d'un moment Ouais c'est pas suffisant Ils ont vraiment souffert de ce choix De ce pick Des vitality Peut-être que sur d'autres cartes Ça aurait donné un match encore plus équilibré J'ai hâte en tout cas de les voir contre Fnatic Tentez un petit peu d'aller bousculer là les mammouths suédois GW & Co Bah on verra de toute façon après demain On suivra ce match ça c'est sûr Et vitality était bon ouais C'est ça qui est encourageant C'est que tu dis si vitality était bon Et que c'était serré quand même sur D2 C'est que Heretics quand même Et était pas mauvais du tout également Bon alors ce round Pour l'instant il y a un passage Dans le lit d'une prise d'UT Qui a quand même coûté un joueur AZR qui va temporiser là de précieuses secondes Parce qu'on voit le chrono qui s'écoule 30 secondes restantes Ouh il se rate un petit peu Par contre il y a la flash de ses coéquipiers Qui était bonne Mais Kousta va quand même faire l'ouverture Liaz lui sur le bombesit Pour l'instant solide Qui a été abandonné par tous ses coéquipiers Il essaie de se positionner un petit peu comme il peut Et pour l'instant il s'en sort pas si mal que ça quand même Avec 2 kills au total à son actif Et 2 contre 2 maintenant Pour reprendre le bombesit Pour défendre la bombe Ca dépend de quel côté on se place On a check du côté de JKS Là au niveau du cimetière On n'a pas vu de tête qui dépassait Kousta qui est extrêmement bien positionné Et qui va même trouver un super timing Bien suivi par Autimatic 5 à 1 pour les Genji Pour l'instant un style d'attaque très très propre Et la petite écho à venir en plus derrière celle-là elle fait mal hein Alors ce qui est cruel c'est pas forcément skill sur l'IA C'était bien plutôt sur la reprise de votre cul Il y a une super flash qui est envoyée Et je crois que c'est AZR qui s'emmène un petit peu les pinceaux Et qui au final meurt sans faire la moindre élimination Et somme à l'ouverture Bon c'est de l'écho en face donc euh... Il ne faut pas non plus attendre à un espoir Là ce qui est un petit peu décevant du côté des 1-0-8-7 C'est que bon ben voilà c'est un écho justement Mais il n'y a pas de prise de risque Il n'y a pas de pari Chacun joue un petit peu de son côté Elias qui va chercher du remporant Là s'il avait eu un coéquipier avec lui Peut-être qu'on pouvait chercher un deuxième joueur Et du coup on a Gratisfaction tout seul Boiler qui joue sa vie Ces deux coéquipiers qui tentent d'improviser un petit tir croisé en B Mais on n'a pas forcément les armes pour Ouais ça annonce rien de bon ça y est en plus JKS Je pense qu'il ne va pas du tout aider son coéquipier Après le tarif qu'il vient de prendre là Il ne l'aide pas du tout du tout même hein Il va rester tranquillement derrière son fumier On va chercher un timing Mais encore j'en suis pas si sûr que ça On prend son temps quand même hein On essaie de faire les choses bien là Mais on va s'assurer de le 6e monde Avec Gratisfaction qui traharde un petit peu hein Pour essayer de récupérer un kill supplémentaire Et c'est vrai que pour un sniper 300 dollars en plus Ce n'est jamais 300 dollars de trop hein Parce que généralement sur les rounds armées Tu n'es jamais full stuff Avec ton snipe plus un kit C'est rare Ça coûte très très cher Donc un kill voilà Ça permet toujours de récupérer une grenade en plus Ou une flash Là on le voit hein Snipe incendiaire petit kev Ça lui a coûté 6000 dollars Et il peut rien acheter de plus Et il peut rien acheter de plus Allez on essaie un petit peu là De prendre le taureau par les cornes Azadar qui a conseillé beaucoup Beaucoup de points de vie NON Azadar Le petit patro là Il le voyait pourtant L'incendiaire de son coéquipier en plus C'était l'incendiaire de JKS Alors je pense qu'il était tellement focus viseur Qu'il n'a vu ni ses points de vie Ni l'incendiaire Cruelle Oh oui cruel Allez mais ça c'est significatif Enfin c'est De la difficulté en fait Des One Red Sleeve sur ce side hein C'est qu'on va forcer On va forcer On va surjouer même parfois Mais c'est vrai que là ça coûte quand même très très cher Et puis derrière Bon bah il y a des tentatives de compensation Et euh Bah automatic au snipe Alors c'est pas un sniper impressionnant Automatique C'est pas un virevoltant C'est pas un KennyS Qui va bouger dans tous les sens Et faire le show Mais c'est une valeur sûre C'est un sniper très très patient Qui à l'expérience Va toujours tenir les bonnes lignes Chercher les... Trouver les bons timings aussi Pour couper les rotations Pour... Surprendre ses adversaires On a vu par exemple sur Nuke Il a été très chiant à XT hein Il a pas été très actif Mais il a été très très chiant en fait Sur ces lignes Et là encore une fois Bah... Il contrariait One Red Sleeve Et on va le revoir peut-être l'action Regardez là ZDR Il va s'arrêter au bon moment on se dit là Et le problème Et on le sait hein Avec les incendiaires C'est que sur les derniers tics Regardez voilà S'étale Alors on se dit Bon avec un peu de chance Ça va pas s'étaler sûrement Mais euh... Là en l'occurrence Si Ah non le co Ça commence à faire saler quand même 7 à 1 Et en plus on va repartir sur un petit achat Et c'est encore un rond de pistol on part en classique hein Bon... On va voir mais... On le dit on le répète hein Ça n'a jamais été très fluctueux De jeux comme ça les petits achats mais bon Alors est-ce qu'on va jouer pour lui là ? Est-ce qu'il y a une petite flash pour euh... Pour J.K.M. ? Non même pas Même pas Enfin il y en avait une Mais il a pas eu le temps de l'acheter Parce qu'on y allait tranquillement Nature peinture Et voilà du coup Et voilà du coup J.K.S. se retrouve tout seul sur son brumseed Ses coéquipiers décident de jouer leur vie Et donc forcément ça va absolument rien donner Et on se fait balader Parce qu'on récupère des kills à gauche À droite Donc on bouge On s'est pas trop allé On voit AZHeroSpawn Qui s'est pas trop donné de la tête L'I.A.S. qui va quand même chercher un kill Quasiment deux Il va laisser Daps avec très peu de points de vie Mais bon ça sera pas suffisant Et là on se dit hein Sur ce genre de situation Si les OneHandreads arrivent à jouer ensemble Si par exemple là il y a 4 joueurs dans le T Qui décalent à contre-temps Qui épaulent l'I.A.S. Bah ça pourrait être beaucoup plus intéressant en fait Il y avait peut-être 2 ou 3 kills supplémentaires à aller chercher Mais au final ça va être le 8 à 1 Sévère mais logique 30 killu bilu Oh la la En plus on a tellement d'argent là Ouais on est bien On est bien quasiment jusqu'à la fin du side Pour l'E.J.N.J. Ben Tett En tête C'est un mauvais jeu de mot L'Indonésien Intégration réussie en tout cas pour lui Parce qu'avant de rejoindre l'E.J.N.J. Il avait passé l'intégralité de sa carrière sur Counter Strike en Asie Principalement chez Taïlou C'est là où il s'est fait connaître Donc on connaissait son talent Mais on se disait qu'est-ce que ça va donner aux Etats-Unis Il change de continent, de culture De langue aussi Ca aussi c'est important à signaler Alors il y a eu une petite période d'adaptation c'est vrai Mais là il a complètement retrouvé son niveau Il est peut-être même meilleur qu'il ne l'était chez Chez les Taïlou maintenant Ouais il va falloir quand même mettre des runes maintenant là Un côté runes and red Ce serait important là On a un bon setup Trois, quatre pour défendre l'E.T. On rate ses balles, on rate ses balles Aïe 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 c'est catastrophique ça Gualtis action Heureusement que l'I.A.Z est là quand même pour sauver la baraque Parce que le Néo Zélandais avait absolument tout raté Oh ça va repartir en B ils ont compris Est-ce qu'ils savent que les deux sont là ? Oui forcément L'I.A.Z a fait deux kills Et on sait qu'il y avait un sniper Vodka Donc le B est forcément abandonné Autimatique encore une fois La patience qu'il a Il se doute qu'il va y avoir une tentative de reprise dans le T Ouais le problème c'est que maintenant ça va laisser Somme tout seul en 1v1 Somme est obligé de poser la bombe Et maintenant il faut qu'il gère tout seul ce rune Somme Qui va le perdre Ah c'est dommage Ils aient fait ce qu'il fallait pourtant Enfin c'est surtout les 1.6 qui aient quand même pas mal fail Gratis faction censeur avec deux kills sur le rune mais euh... Heureusement qu'ils étaient 4 dans le T Et heureusement qu'il y avait l'I.A.Z quand même Ah c'est du gratis faction dans le texte hein Regardez là Oh Large en plus hein Les deux tiers il les rate large Bon après sur son canapé c'est facile à dire hein Sur le replay également mais euh... Quand on connait le talent du jeune C'est vrai que son irrégularité parfois peut être euh... frustrante A suivre Alors duel de stuff dans cette banane Qui va définitivement la récupérer Pour l'instant en tout cas y'a Bentet hein qui essaye de forcer Avec Somme en plus Trois joueurs hein pour l'instant pour défendre cette zone là Azadir qui va reculer Petite flash antenne Faut que ses coups équipiers récupèrent la zone C'est bon elle est là Mais elle a pas énormément d'impact en tout cas pour l'instant Ouf ! Solide ! Très très solide la GQM Joli triple kill là De sa part Et la bataille Est perdue sur ce round On prend les genji Et peut-être même la guerre Deux contre cinq ça s'annonce quand même extrêmement difficile Après pourquoi pas là Y'a un timing à aller chercher pour Kusta Non 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 Azadir s'y attendait Sur une excellente flash de liaz Il va pouvoir se débarrasser tranquillement du nord américain Il faudrait surtout écho non la ultimatique Alors je comprends quand même qu'il a une grosse réserve Et qu'il a pas mal d'argent Mais bon ça peut vite descendre derrière Il reste encore quatre rounds à jouer Ça va y'a de la marche c'est vrai Y'a un petit joker économique Et une petite pause tactique Il risque de le regretter un petit peu quand même Ce retard à l'allumage là Les australiens Et le norvégien GQM L'européen de la team Le scandinave On va voir ça Bon en tout cas nous aurons d'armée pour Les attaquants Ouf Il y a une tête là Qui se prend de Bagdad Qui va quand même pouvoir survivre et Utiliser son stuff Pour ses coéquipiers Et le petit flickshot Qui est pas passé loin Ou des gros dégâts par contre A travers je crois Je crois que c'est un travers Qui vient toucher et somme Et au thématique Oulala Très très bonne inspiration là Ce petit coup de snipe De JKS On va laisser tout seul d'ailleurs On part sur une 4A Et ça va foncer sur lui Et ça va foncer sur lui Il doit abandonner la zone Et temporiser Voilà Survivre C'est le plus important Derrière on a une reprise Très avantageuse Pour les one hand red On est encore 5 On a 4 joueurs Qui sont full stuff J'vois mal Je vois mal comment il pourrait Ne pas reprendre ce mobsite Sans invoquer le karma Bien sûr Pour l'instant le stuff De manière générale Ne sert pas à grand chose Là Euh Ouais 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 Ok C'est bon ZR Qui fait le ménage Avec gratis faction Daps tout seul Il a le bon repère Il a le bon repère Il a le bon repère Est-ce qu'il tue le désamorceur Oui Oh Daps au moins 3 Qui va suffire On s'est tous alignés Forcément On voulait protéger Le VIP Enfin le désamorceur Aïe 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 La ligne de Daps Qui vient nous mettre à 1v4 S'il vous plaît Alors oui Il y a des circonstances atténuantes Il restait 5 secondes Et on n'avait pas forcément La visu sur lui Mais oh la 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 reprise était tellement bonne Pourtant Oh ouais C'est dur Parce qu'ils avaient tout fait parfaitement Mais le problème c'est qu'ils ont mis tellement de temps A faire les choses bien C'est ça A force J'ai presque envie de dire Qu'ils avaient trop de stuff Il y avait tellement de stuff Qu'ils se sont appliqués Qu'ils ont tout mis là où il fallait Ils ont mis les mollos Au niveau du C3 Du C4 Les smokes Pour la banane Puis les flashs Pour le reprise contact Et tout ça Ça a mis tellement de temps à s'organiser Qu'au final derrière Une fois qu'ils ont fait les kills Qu'ils ont fait rapidement Pourtant derrière Et bah il restait quoi 10 secondes Et à partir du moment où Daps Il tue le bomber C'est fini Et en plus il tue le bomber Il y en a 3 qui s'alignent Donc voilà N'en rajoutez plus N'en versez plus La coupe est pleine Ah ça fait mal ça Bon alors match en pause Donc là bon C'est une petite pause technique On va aller s'enseigner Auprès des officiels Comme on dit Que passe Bonne nouvelle Très bien On attend un petit peu 9 à 3 On est sur la dernière carte De ce BO3 Et pour l'instant on est sur un site Qui fait largement les affaires des Genji 9 roues en attaque C'est amplement suffisant Mais ils peuvent même aller en chercher Encore quelques-uns supplémentaires 12 Ils pourraient quasiment bâcler la carte On se dit Il serait dans des très très bonnes dispositions 9 ça peut être suffisant aussi Mais quand on est aussi bien placé Et qu'on a un tel avantage Le mieux vraiment c'est de pas se relâcher Si on peut laisser la tête dans l'eau à l'adversaire Autant le faire Je le rappelle demain Pour ceux qui nous rejoignent Pour ceux qui ont pas été très attentifs A partir de 15h On aura un magnifique Navi contre Maus Ensuite à 18h30 environ On va enchaîner avec un G2 MIBR très sympathique Et puis 22h On se retrouvera pour un nouveau match nord-américain Très probablement Liquid Face au Club 9 C'était qui derrière l'IAZ ? C'était AZR ? Ok bon On va dire que malgré tout Le début de round se passe très très bien Cette petite agression boiler De l'IAZ autoritaire Qui offre un net avantage Avec le soutien de gratte Et ouais donc 3 équipes françaises Si on peut dire Je pense qu'on peut inclure G2 dans les équipes françaises Et les 3 qui sont dans le même groupe Donc voilà on espère qu'elles ne se trahissent pas trop Et qu'elles se rencontrent le moins possible Pour éviter les détections Mais théoriquement je crois qu'il n'y a pas de finale de groupe Donc imaginons que Vita et G2 fassent un perfect Chacun de son côté Les 2 équipes Les 2 équipes s'affronteront pas je pense Sauf si j'ai dit une bêtise Je crois pas qu'il y a une grande finale pour le winner bracket Je vais vérifier ça de ce pas Non je crois pas Je crois juste que si tu arrives en finale de ton groupe Et t'es tête de série Ce qui fait 2 têtes de série par groupe normalement Euh qu'est ce qui se passe là par contre ? Et c'était déjà en école les Genji ? Putain leur économie est vite descendue là Alors on a fait un petit peu le marché On a récupéré quelques armes Somme au snipe Est ce que Somme est un sniper ? Et c'est Automatic et la M4 ? Oh ça serait bien qu'il switch d'armes Il suffisait de le demander Bon move d'Automatic s'il arrive à intercepter un joueur dans le T assez rapidement Oh la ligne trop bonne Oh c'est dommage Somme Son move était tellement intelligent Il pouvait en faire 2 Allez maintenant c'est Automatic et son show Moins 1 Mais y'aura pas de moins 3 Cette fois y'aura pas d'explorer Bonne ligne de JKM Qui a pris un petit peu de hauteur Justement pour surpointre son adversaire Ca suffira Oh Somme avait une tellement bonne ligne Je trouvais Il voyait que les têtes dépasser Et pourtant il met aucune tête Tout dans le corps Oh voilà le bon Fast Cop de gratis Faction Bon à la fin de Rune C'est dommage On verra pas l'action de Somme Mais c'est vrai qu'en même temps il fait pas de kill Donc euh Ca mérite peut-être pas un ralenti Oups pardon Allez on est parti sur le dernier round Du side Avec une très très rapide vodka Pour Legend J Ca s'est pas passé comme prévu Quoique euh Encore une fois gratis Faction qui se rate là Sanction immédiate La grenade parfaite dans les pieds d'Automatic Qui avait plus énormément de points de vie Et on va avoir un daps en mode clotcheur Et bah le clutch aura pas duré longtemps 9 à 6 pour les Genji En attaque s'il vous plaît Sur Inferno Très très bonne opération pour eux Et on verra dans quelques minutes S'ils sont capables de confirmer en défense On va se quitter avec ses visages déconfits Avec quelques replays Et on revient donc Dans quelques dizaines de secondes Pour la suite Et la fin de ce match A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est reparti Dernier side de ce BO3 normalement A part si y'a des prolongations Bien entendu Dans ce cas là On continuera un petit peu plus loin dans la nuit, mais pour l'instant c'est plutôt bien parti pour les Genji. Six rounds en attaque, et maintenant il faut finir le travail en défense. Et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, on a un BNT qui joue tout seul ! Dabs & Kusta le regarde ! Dabs & Kusta regarde BNT mourir tranquillement en 1v1. Attention quand même, ça pourrait se retourner contre eux, et ils ont fui d'ailleurs les 1v1. C'était un retour en 1v1 qui était prévu, le problème c'est que JKS, on voit tous ses coéquipiers mourir et il faut récupérer cette bombe. Voilà, c'est chose faite, 1 contre 2 pour lui maintenant. Et déjà un joueur sur le bombe site, ok. Donc il se charge assez aisément. Ah si les Genji perdent ce pistolet ils pourront avoir énormément de regrets. C'est pas encore fait, mais quand même. Très très bon repisiotionnement de la part de JKS. Oh si elle a la moule au cimetière, c'est un Genji. C'est un Genji. Magnifique, MAGNIFIQUE Kusta. JKS qui stresse, qui prend un petit coup de pression, qui vient quand même le décaler et le décapité ! Superbe JKS, ce rune. Il ne fallait pas trembler quand même, il fallait garder son sang froid. Et sur le 1v2 pour la récupérer la bombe, pour l'éliminer d'adaptes et derrière se repositionner et jouer ce duel. Il fait comme si de rien n'était, mais ça reste quand même un superbe rune. Ça peut relancer. Ça peut relancer les Australiens. On va voir comment ça se passe sur la suite. Attention à ce first buy quand même. Il y a pas mal d'arguments. Double MAG7, des diggles, un CZ. S'il est bien joué, contact. Pas mal de stuff. Notamment des Fumis pour temporiser, gagner du temps. Ça offre pas mal d'arguments pour la défense. Somme et Daps en B pour l'instant. Il a vite consommé son Fumis d'Aps. Je ne sais pas s'il imaginait une vraie urgence en face, mais... En face de lui. L'automatique commence à tourner. Peut-être uniquement pour livrer son Fumis. Mais le problème, c'est que c'est le timing choisi pour les 100 Thieves afin de récupérer le T. Voilà, le T est gratuit. J'en parlais du Fumis d'Automatique. Il est juste retourné en B pour le mettre. Mais le problème, c'est que ça passe directement dans ça, votre cul à lui. Et il ne peut absolument rien faire. A part s'il trouve un timing à travers les fumigènes pour aller semer un petit peu la Dizani. Là, pour l'instant, il était qu'à son coéquipier. C'est pas non plus l'action du siècle. Ah, on a réussi à improviser un petit tir croisé quand même, là. Ça, c'était pas si mal que ça avec Kusta. Et attention, attention, là, on s'est un petit peu oublié du côté de JKS qui s'en sort très très bien un point de vie sur son balcon. Elle s'annonce difficile à fin de round pour lui parce que là, il y a un CZ qui est en train d'arriver contact. Non, ça va, il n'a plus tombé. Daps est attendu dans ses appartements. Il n'y aura pas d'effet de surprise pour le Canadien. Ça va être assez coéquipier maintenant de jouer sur la reprise Vodka. Le temps passe, le chrono tourne, les secondes s'égrènent et il n'y aura pas de reprise finalement pour les Genjis. C'est dommage, il y avait une possibilité au début. C'est infâme. JKS, il vient de mettre un truc à Somme qui n'a absolument aucun sens. Voilà, il finira par mourir. Somme lui survivra. Et c'est l'huitième point. C'est l'IAS ça ? C'est vraiment l'IAS ? Je ne l'imaginais pas du tout comme ça sans ses lunettes. On va croire à la production. Kousta AFK. Allez, il faut jouer maintenant Kousta. Il faut arrêter là. On a conservé pas mal de choses quand même. Du côté des Genjis. C'est vrai que sans lunettes avec les Foucault, il est méconnaissable. Ok, petite prise d'info, tranquillement. Ça fait utiliser un Fuligen mais bon, c'est pas plus mal. Il est tout seul Daps. Là, son but vraiment, c'est de montrer un maximum de présence en B. Et de faire fuir les adversaires. Le problème, c'est que les One Lord Sith, j'ai l'impression, ont compris le petit jeu qui se tramait derrière tout ça. Et ont décidé de venir récupérer en force ce bombesite. Très bon choix. Très bonne lecture du jeu. Pour les Australiens. Et attention parce que là, on a un joueur qui bait. Ouais, 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 ça bait. On ne s'y attendait pas à celle-là du côté de JKS. Et Kousta s'enfuit comme un roi. Ah non, il n'a pas récupéré l'arme. Si, c'est bon, c'est fait. Bien une tête. On s'en est chargé. Ils vont faire le même bait, vraiment ? Avec Somme Contact. Oh, il n'ose pas décaler Somme. C'est infâme. Le duel est infâme des deux côtés. Il est aussi dégueulasse du côté de JKM que du côté de Somme. C'est n'importe quoi. Il fallait un vainqueur. Et ça permet aux Australiens de recoller. Pour l'instant, ce début de side offensif se passe plutôt pas mal. C'est parti. Neuf partout et premier round armé pour les Genji. Premier snipe pour Autimatic. Autimatic, vraiment sniper à l'américaine. Dignes héritiers des Nitros, des Skadoodles. On a une ligne, on ne bouge pas. Il n'y a pas trop d'initiative. On a des bons réflexes, on sait se repositionner, on sait enchaîner les kills. Mais c'est rarement lui qui prend la première initiative. Ok, on feinte une prise du T pour les 100. Ça n'a pas été vu spécialement par les Genji, mais on ne bouge pas. On est bien campés sur ces positions. Ah, petit boost C3 peut-être à venir là, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça. Oh, il est censé se mettre devant. Oh, ouais, mais là du coup ça n'a plus aucun intérêt. Oh, le timing cruel pour les Genji. On n'a pas eu le temps de se mettre en place, on l'a fait tard en même temps, il faut dire. À 45 secondes de la fin, quand un indédo qui se dit « Ah, ça ne dit pas que je te booste C3 », ça aurait été bien quand même d'y penser une minute plus tôt. Peut-être pas une minute plus tôt, mais au moins 30 secondes plus tôt. Ils ont joué un petit peu avec le karma et le timing. Ça leur coûte cher. Ça leur coûte un round. Et que deux armes. Je crois, si je ne dis pas de bêtises là. Ah ouais, les One and One Sieves ne semblent pas partis pour aller chasser. On conserve un petit peu les meubles. Ouf, je ne sais pas si c'était calculé ça. 1 et 3 HP. Tant mieux. Et on va peut-être le revoir. Ouais. C'est normalement, en fait, c'est Sticky le deuxième. Somme, ouais. En fait, Somme normalement est censé boost son coéquipier et rester devant lui, en fait. Devant la caisse C3. Et c'est censé avoir un effet de surprise avec une double ligne en plus, pour faire la différence. Mais là, en fait, il a fui comme un lâche. Il a vu deux flashs arriver. Il a dit, ah, désolé. Désolé, Coco. Ce combat n'est pas le mien. Mais bon, ça ne changeait rien puisqu'il est mort deux secondes plus tard. On a pu conserver quand même beaucoup d'armes, notamment ce Snipe. Là, par contre, je trouve qu'on a une défense très classique. Trop défensive, même, du côté des Genji. Ça n'a jamais été viable sur un side entier. Alors, est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas le stuff pour venir batailler dans cette banane ? Ou est-ce que c'est vraiment un choix délibéré de leur part ? Mais je ne suis pas très fan, moi, des défenses aussi passives. Même sur Inferno. Alors, le contre-stuff est là. Somme qui va devoir se positionner pour aider son coéquipier. Ouais, Daps qui a une pause attendue. Somme qui rate totalement son spray. Ouais, ouais, on subit. On subit. Ah, on fait quand même tomber la bombe, pour somme. Bon, c'est une petite récompense. Autimatique à peu de temps de comprendre ce qu'il se passait. Et les Australiens qui semblent gérer plus ou moins bien. Ouais, c'est bon, on a trois contre un. On décale ensemble. BNT ne peut pas tuer les deux simultanément. C'est bien fait. On se check. On est ensemble. De toute façon, on est dans le même studio, là, du côté des Australiens. Vous pouvez le voir. Avec les cams. Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu du tout par le side défensif des Genji. Stratégiquement. Le round d'avant, on tente un setup bancal très tardivement. Là, on part sur un tir croisé défensif. Plus ou moins attendu. Et qui n'est pas si viable que ça au final, parce qu'on sait qu'il y aura forcément un fumillon au niveau du cercueil. Et donc que le joueur C1 se retrouve tout seul. C'est très très classique, en fait. Trop classique. Poussiéreux. J'allais dire, c'est un peu plus intéressant, là, ce qu'ils nous proposent Banane. Je pensais qu'ils allaient la reprendre ligne par ligne avec le snipe, mais même pas. Je ne sais pas ce qu'il fait, ça, au spawn. Généralement, au spawn, tu as un stuffer. Quelqu'un, tu vois, pour envoyer des flashs, pour alimenter un petit peu en B. Mais lui n'a rien. Il a juste un decoy. Donc euh... Voilà. Il va repartir en A. Ça, déjà, c'est un petit peu plus compréhensible, cette quatrain. Là, normalement, automatique, il est censé prendre un kill. Reculer. Mettre un incendiaire au niveau du cercueil. Et attendre que ses coéquipiers reviennent. Mais vu que ça ira pas en B. C'est parce que le karma m'a encore frappé en plein cœur. On verra comment ça va se passer. Allez. 20 secondes. Allez, faut y aller. Split A. Passage vodc. On va pas de passage vodc. Finalement, on va dans un goût d'étranglement là. Tous au niveau de cette vodka. On subit énormément. Et derrière, du côté de la défense, on arrive un petit peu justement à jouer avec ses fumis. Gratislation s'en sortira. Miraculeusement, en tout cas, en réussira à poser la bombe. Mais c'est bien la seule chose positive sur ce run pour les Australiens. Peut-être imaginez-t-il un bombsite affaibli. C'est vrai qu'ils sont passés en B tellement facilement depuis le début du side. Peut-être se sont-ils dit. En face, ils vont jouer 3B sur la fin de rune. On a un coup à jouer en A. Mais pas du tout. Et là, la double grand bac qui les a mis en grande difficulté. 11-10, ça reste serré. On est toujours là. Unrated. Avec cette fin de match passionnante entre les WNC et les Genji. Match extrêmement équilibré pour l'instant. A défaut d'être quand même très spectaculaire. On sent deux équipes très posées dans leur jeu. Il n'y a pas beaucoup de risques. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Des sets défensifs assez pauvres, au final, de part et d'autre. Et là, normalement, Kousta va se prendre une flash dans la poire. Au moins, c'est fumé. Voilà. Obligé de reculer. C'est trop tendu pour l'instant. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à exister. Tout ce qu'ils font, c'est trop attendu. Et là, Daps est tout seul sur une pause. Déjà vu. Oh, par contre, ça c'est intéressant, la reprise de Kousta là. Qui vient fortement perturber l'avancée des Australiens. Encore un joueur en vient déloger derrière ce C3. Superbe ! Daps qui vient récupérer un petit kill supplémentaire. Gratis Faction, le Neo-Zélandais pour un clutch jouable. Un contre deux. Est-ce qu'il va pouvoir se repositionner ? Là, son but, c'est de prendre un kill et d'ailleurs de se cacher et de jouer le 1v1. Mais il faut qu'il prenne un kill, très vite. Oh, il rate sa balle ! C'était son opportunité. Et derrière, ça pardonne pas, Autimatic. Qui va pouvoir en profiter 11 partout. Il avait une balle pour mettre ce clutch. Il avait bien joué le coup parce que derrière, s'il se retrouve en 1 contre 1, il peut aller tranquillement se cacher et jouer le chronomètre. Et là, il était obligé de décaler. Petite pause tactique. Petite pause tactique. Ouais, c'est ici. Et cette musique, énorme, épique. Musique de suspense. Musique de l'incertitude. C'est beau. Production américaine. Et on se part tout. Et on se part tout. Ouais, parfois, c'est... C'est la petite touche américaine quoi, quand ça manque un petit peu de spectacle sur le serveur on essaye de le créer en dehors Apportant un minimum de hype Double snipe, ok Genji, ok 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 sur Inferno, pourquoi pas c'est osé Est-ce que ça peut payer, ça dépend, oui ça paye pour l'instant en tout cas grâce à ce double kill de somme là Qui rééquilibre un petit peu la balance parce que ses coups équipiers c'était un petit peu manqué on va dire Le deuxième snipe il est là, ça surprend Autimatic qui était tellement avancé sur son premier tir Que derrière il n'a pas eu le temps de disparaître Allez ça va être maintenant à Ben Tet, l'Indonésien peut-être de prendre le relais Je ne sais pas si on se doute de son positionnement J'en ai pas l'impression Ah si finalement Ouais son stuff qui servira pas à grand chose, je pense qu'on va le décaler en même temps Sur un timing, sur un go Oh ben Azadir n'aura même pas besoin de son coéquipier 12 à 11 Mais ça c'est symptomatique Quand tu subis en défense et que tu commences à te dire on part sur un double snipe C'est vraiment que tu sais pas comment aborder les rondes en fait C'est parce que tu manques d'idées, tu manques d'initiatives, tu manques d'agressivité C'est un petit peu un aveu de faiblesse Aveu d'impuissance Pour les Genji Qui en plus là vont devoir concéder un petit break je pense Ils sont en écho Ce serait bien de tenter un pari quand même Parce que là chacun joue un petit peu dans son coin Ça n'a pas trop d'intérêt Autant aller à 5 sur un bombesite, à 5 sur une zone Et ouais voilà Kustay est tout seul donc même s'il casque Ah c'est pas suffisant Il tombe, ça sert à rien Et nous on a pas streamé Astralis tout à l'heure Parce que Astralis Pourquoi ? Il était en parallèle De Vitality contre Heretics En simultané C'est incroyable s'ils mettent ce round les Genji C'était mal parti Après bon 2v4 Avec le temps qu'ils jouent pour eux normalement Ça peut quand même très très bien se passer là Lias peut-être pour l'exploit Somme Est-ce que ça va suffire ? 10 secondes 5 secondes Ouais ça passe large Ça passe très très large Comme quoi j'ai été mauvaise langue Pourtant c'était pas très très bien parti ce début de round Mais au final derrière on a réussi un petit peu A récupérer des kills à gauche et à droite A retomber sur ses pattes Et puis le surnombre en votre cas Daps qui a su se sacrifier comme il le fallait Il y a ZR qui fait Grimace sur Grimace Depuis bientôt 3h Et pour l'instant il s'en sort plutôt pas mal avec son équipe Même si là c'est vrai que c'est un vrai coup d'arrêt quand même T'es en attaque Tu joues contre une Echo A l'approche du money time C'est le genre de round qui fait quand même très très mal Tu pourrais mener 13-11 tranquillement Et au final il y a 12-12 et ça relance les adversaires Et pire que ça Même c'est eux maintenant qui sont en Echo Ohlala les pauvres c'est catastrophique Si les Australiens ils perdent ce match Là cet Echo c'est vraiment le tournant du match Ohlala attention quand même Iaz Tellement agressif sur Kousta Qui lui a montré son petit popota Et qui n'a pas tiré une balle Comment il survit à ça ? Iaz là qui j'ai l'impression S'est pris une pluie de Steph derrière son car Et qui pourtant s'en sort vivant Pour l'instant Elle va être dure à récupérer l'arme de Kousta Parce qu'elle est totalement à découvert Daps garde un petit oeil dessus Mais on a envie Regardez là Ils veulent aller récupérer l'arme Mais pour ça il faudrait sacrifier un joueur ou deux Ouais ils l'ont eu gratuitement Ok Au moment où Daps lâche sa ligne Pendant quoi ? 2-3 secondes Satisfaction en profite Alors on va jouer maintenant autour de cette M4 5 contre 4 Si on arrive à jouer ensemble Il faudrait peut-être un joueur ou deux maintenant Qui se sacrifie pour Gratisfaction Ouais c'est un peu brouillon là On se met en place C'est bon Prêt à sortir Voilà Allez les sacrifices Voilà on saute les lignes Ouf et j'ai quand même Qui fait une autre ouverture Cette fois sur Ben Tett 5 contre 3 Gratisfaction qui va finalement perdre cette M4 Qui sera très probablement récupéré Voilà c'est fait 2 M4 maintenant 4 contre 3 Pour défendre cette bombe Sur ce qui est quand même de base unique au sèche Du côté des Wadden Red Thieves Est-ce que les Janji ont vraiment envie de prendre ce risque ? Dans ce genre de situation Le surnom je pense Est plus avantageux que la puissance de feu Bah voilà De toute façon il suffisait que je dise ça pour qu'ils me contredisent C'est absolument incroyable Par contre on joue bien le temps On joue très très bien le temps du côté d'AZR Somme finira finalement par s'en débarrasser Et on va pouvoir désamorcer dans les temps J'ai un karma absolument extraordinaire quand même Proche des 100% C'était limite mais bon Enfin voilà la reprise est bonne Il y avait de la marge Et puis on ne s'est pas posé de questions J'ai pas vu qui était le premier à revenir sur le bombe site Mais il nous a fait une double élimination La autoritaire On va le revoir justement Là d'abord on voit l'ouverture quand même de J.K.M Ça normalement c'était censé faire l'eau ou non Et puis derrière la reprise c'est Somme La reprise de Somme là Elle fait le travail, elle fait le café Et là AZR qui n'a pas le choix Que de jouer la montre Il n'avait pas assez de points de vie Les deux équipes ne se lâchent pas d'un roux Personne n'arrive à faire le break On se rend écho pour écho Enfin je dis ça en fait en l'occurrence Ils n'ont pas mis l'écho les 1-0-6 Mais bon c'était quand même très très proche Oh le passage en France encore une fois Décidément la banane ils ont du mal à la garder là Allez Kousta peut-être pour réagir Est-ce qu'on va chercher un deuxième duel ? Non pour l'instant on préfère tranquillement reculer Ça va on a vite saupé l'hémorragie là Avec ce emporant Il adore ce setup C'est incroyable C'est le pire setup qui jamais existait sur CS Mais eux l'adorent Pour l'instant ils ont boosté deux fois Un mec sur le C3 Et à chaque fois le mec s'est fait pre-shot Alors est-ce que mon Karma va encore me jouer des tours Et Daps va nous faire un quadruple kill Mais jusqu'à présent ça n'a jamais marché C'est un forceur le Daps Bah voilà ça marchera pas Petite variante quand même avec ce passage Ce passage win Justement on s'y attendait pas j'ai l'impression Concernant Kousta Daps éliminé derrière à son tour par AZR Et on s'empare tranquillement de ce bombsite Attention quand même La reprise est peut-être jouable Autimatic bien une tête Oui non Il est loin Autimatic Il est très très loin Il a un snipe Je pense qu'il a pas forcément envie de le sacrifier Pour une reprise hypothétique Ouais on jette un coup d'oeil de loin Pour dire qu'on a backup Mais je pense qu'on va très très vite repartir Pour Autimatic Non 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 c'est la fausse bonne idée ça Il est trop tard ce kill Non c'est la fausse bonne idée C'est la fausse bonne idée Il est beaucoup trop tard ce kill Autimatic était pas en position Il va perdre autant quoi qu'il se passe là en fait Oui il faut repartir Allez go 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 On économise le snipe Et bah on va même le perdre Je pense que c'est la pire bonne nouvelle Pour le fait d'avoir fait le kill sur le joueur C3 Parce que derrière ils se sont dit Oh mais 2v2 c'est jouable Ouais sauf qu'ils ont pas réalisé Qu'il y avait déjà 20 secondes Qu'il s'était écoulé Qu'Autimatic était encore au spawn Et qu'ils avaient absolument aucune information Sur les deux derniers joueurs Voilà les genjis c'est ce que je dis depuis le début Ils sont passifs 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 Alors de temps en temps Voilà on essaie de forcer un petit peu Et les duels bananes Et là Alors là ils ont été agro Mais j'ai pas trop compris comment On a un joueur qui a avancé tout seul banc Sans couverture middle L'autre qui a décollé boiler Qui perd son duel J'ai l'impression que là ils ont été actifs Pour être actifs quoi Agro pour être agro Mais sans trop de coordination Ça m'a semblé très individualiste Même si c'est allé très vite Bon après là on peut pas leur reprocher Parce que c'est un force buy Assez vénère Et au final ça n'aboutira sur rien 14ème point Pour les 100 saves Et peut-être même le 15ème juste derrière Parce que les genjis seront J'imagine en écho Et honnêtement Pour être honnête J'ai pas celui du début du round Alors est-ce que Bented C'était celui qui était avancé Bon Ou celui qui était boiler Il y aurait bien ralenti là Ah non il était BP lui à la fin D'accord ok Très bien Désolé Ce round m'a totalement échappé Tout comme il a échappé au genji d'ailleurs Ouais c'est dur C'est dur dans la tête De se dire 14h13 Tu peux pas acheter Et t'abandonnes le draw Et derrière tu vas jouer le couteau sous la gorge Bon là au moins Même si on est passif On tente quelque chose C'est de l'écho Il y a un vrai plan de jeu 4 Dante Bon Seul problème C'est qu'il n'y a pas de piste du T Et c'est un passage appartement Donc forcément Ça les a un petit peu déstabilisés Là dans leur initiative Mais attention quand même Il y a du répondant là Il y a quelques têtes Qui sont en train d'être mises Somme toujours vivant Toujours debout Ce serait bien qu'il offre son AK Somme à Kusta non ? Ah ok Bon ça finalement Une AK chacun Pas de jaloux On va temporiser peut-être pour prendre des exits Mais là le but ce serait surtout de les conserver Ces deux armes Pas mal Pas mal ça Oh oui On pourra pas les économiser ces armes Avec Somme justement qui est OCZ Donc il va sac les pieds Très très bonne idée Des bonnes idées Des bonnes improvisations Et là c'est peut-être le dernier rune tactique du match Match point Deux Runes de match Pour les Australiens Surtout un quand même Quand on a leur économie C'est celui-là principalement Où ils auront le plus de chance De l'emporter Qu'est-ce qu'il va nous faire là ? Il n'y a pas de reprise derrière en fait Je pensais qu'ils allaient faire une petite LDLC là Avec Fumi Molo reprise Mais non pas du tout Ça sert absolument à rien Il a joué sur un timing on va dire Je peux comprendre pour la grenade L'incendie RL je pense Aurait pu être conservé quand même pour plus tard Bon Il se fait des petits scénarios dans sa tête Le DAPS On ne peut pas lui en vouloir On est tellement reculé C'est-à-dire que là en fait On joue depuis 40 secondes Ils ne savent même pas Si les One of the Seals Ont vraiment récupéré le T Automatic a directement reculé au spawn Ses coéquipiers sont vraiment bien ancrés Sur le Bombe Site Et dans le grand bac C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prise d'infos Jusqu'à la fin On va subir Encore une fois ce Fumi Gen Que DAPS Subi Et son coéquipier Est totalement abandonné C'est Je ne sais pas quoi dire Je ne sais vraiment pas quoi dire Sur le side des Genji En défense là Mais ils ont tout fait Pour le perdre Si ça se finit sur un 16-13 Ce sera amplement mérité Non pas que les One of the Seals Ont été excellents Mais c'est surtout que les Genji Auraient pu être meilleurs Voilà Auraient pu être meilleurs Pour ne pas être méchant On va quand même tenter la reprise Sur ce 4 contre 5 Watisfaction qui pour l'instant Défend son bout de pain Son bout de gras Watisfaction pour le moins 3 L'IAS qui suit Et JKM finalement Qui vient conclure 16 à 13 Pour les One of the Seals Les voleurs Qui s'imposent donc Dans ce BO3 Au bout de la nuit Pour nous Européens De ma pas une Et se lance parfaitement Sur Ce début Des ESL One Cologne N-A Victoire sur Vert